Alors là, si vous me permettez, 100 milliards d'euros, 97,1 exactement, de dividendes versés aux actionnaires, c'est-à-dire c'est de l'argent qui vont dans leur poche, à des entreprises qui en même temps à côté perçoivent des aides publiques de la part de l'État. Je dis à Bruno Le Maire qu'il dépense bien mal l'argent des Français des contribuables. Sur une année pleine, les entreprises perçoivent 150 milliards d'euros d'aides publiques sous différentes formes. Donc on supprime les aides pour celles qui font des dividendes, par exemple, c'est ça ? Exactement. Merci de cette proposition. Non, mais je suggère en écoutant ce que vous dites. C'est exactement ce que nous disons, c'est-à-dire que les entreprises, les grosses, les maousses, celles qui versent des dividendes à leurs actionnaires, et pas des... c'est pas un 13ème mois, c'est 97,1 milliards d'euros. Elles ne doivent pas avoir d'argent public, puisque c'est comme si nous donnions directement de l'argent à ces actionnaires, de la poche de l'État, des contribuables à ces actionnaires, parmi lesquels on trouve Bernard Arnault, François Pinault, Madame Bétancourt, M. Bénier de Lactalis et compagnie. Ils n'ont pas besoin d'être publics. Ils sont riches comme Crésus. Il faut que l'argent... Mais eux aussi, ils créent des emplois et le VMH crée un certain nombre d'emplois. est une chose, mais qu'ils gagnent des milliards d'euros quand on demande aux Français de se serrer la ceinture, quand on réduit la dépense publique alors qu'il y a besoin d'investir massivement, c'est une hérésie, ça ne doit pas se faire. C'est pour ça que je demande à mieux utiliser l'argent public, ne pas donner à ceux qui n'en ont pas besoin, et au contraire, donner à ceux qui produisent, créent, investissent, et notamment investir dans nos services publics. Sous-titrage ST' 501